Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maurice, il est venu me voir pour me présenter différents dossiers. Puis c'est là qu'on en a profité pour parler de ton cas. Mon cas? De tes ambitions. Sais-tu quoi? J'aimais mieux quand on était pas chum, puis que tu me disais vous. Voulez-vous qu'on y retourne? Tu comprends rien. Je pensais que t'étais mon chum, puis là, je vois que t'es du bord de Momo. Moi, je suis du bord de personne. Sinon, des élèves, puis de l'école en général. C'est pas possible. C'est pas ma place. Je veux retourner en éduc. Pas maintenant. Il manque de profs, j'ai un surplus en éduc. C'est pas vrai. Regarde, je peux pas. J'insiste. On va voir ce que M. Levé va nous dire. Il y a une petite urgence ici. Moi, je peux rien la félicite. Virginie veut retourner en éducation physique. Pas question. Tu as du cavaler au syndicat. Non, le syndicat peut rien faire. On peut travailler en maths, si tu veux. Fais-le pas confiance, ils ont leur plan, puis c'est le même que ça marche. Louise? Oui. Si vous avez un plan. Non, attends, mais... Puis les greffes perlées commencent jeudi. Déjà? Il faut pas prendre les filles toutes ensemble, hein? Faut-tu spot les boss, puis après ça, t'es isole. Pour les confronter? Non, 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 ben au contraire. Il sait que, là, il pense qu'une fille délinquante t'isole ça pour la blaster. C'est pas ça qu'il faut faire pantoute. Coup de bord. Ben, t'sais la fille, qu'est-ce qu'elle veut pas, là? C'est se faiser devant ses chums qu'elle fait plus partie de la gang. Ouais, la gang. C'est vrai, puis ils citent qu'elle sait qu'elle essaye de faire, c'est de les séparer en leur donnant des nananes, puis des félicitations, puis tout ça. Ça peut pas marcher, ça. Puis c'est du renforcement positif. Pourquoi ça fonctionnera pas? Ouais, non, quand t'es une fille de même, là, tu veux pas passer pour une têteuse. C'est bien plus payant de te faire blaster devant tout le monde que de te faire vanter. C'est comme le contraire d'un ado normal, tu sais. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Puis, maintenant que tu veux mettre la fille de ton bord, là, faut pas que personne la sache. Faut pas qu'il sache que t'en trouves bien smart. C'est tout, 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 tout le contraire d'un ado normal, parce que lui, faut que tu dises qu'il est fin, il est en classe, faut pas que tu risques de lui. Là, c'est le contraire, vraiment, là, c'est juste le contraire. T'as pris ça d'où? T'as lu? Oh, non, c'est mon expérience personnelle, avec des filles de même, j'en ai connu une, pas une autre. Toi, tu fais quoi? Moi, c'est l'éducation physique qui fait la performance. T'as fait ça à Montréal? Université Laval. Ah, ouais, tu viens de Québec? Tes parents sont encore par là-bas. Voyons, tu réponds pas. Tu parles jamais de ma famille. Mais là, jamais, jamais. Pour dire quoi? Ben, juste demain. Tu sais, quand on parle pour se connaître. Je préfère pas. Mais pourquoi faire? Par expérience, mauvaise expérience. Oh, déjà? J'avais du temps. Ah, ben, assoyez-vous. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des bonnes nouvelles, hein? Ben oui, hein? On est ben fiers de notre Émilie. Non, moins que moi. Autant. Dans le temps, vous avez parlé un peu fort. C'était mérité, mais c'est le passé, ça. Ah, ben, je suis bien content que vous le preniez de même. La maison, ça va pas pire. Ben, je veux dire, nous autres ici, c'est de l'école, mais vous autres, à la maison. Avec Émilie? Bon, ben, parfaite, j'ai rien à dire. Mais je pensais qu'on parlerait de son plan de formation. Euh, quel plan de formation? De son orientation collégiale. Ah, ben oui, on peut en parler si vous voulez. Est-ce qu'elle peut voir l'orientaire? Ben, pour ça, il faudrait aller au privé. On n'a personne ici. Ah, oui, vous avez quelqu'un. Ben, pour l'information scolaire, mais pas pour, ben, ce que vous voulez. Puis qu'est-ce que je veux? Ben, elle sait pas. Vous sembliez dire qu'elle t'a pas fixé dans ses choix. Au contraire, elle l'est. Mais elle se trompe. Ça finit toujours par te nuire quand tu mêles le travail, l'intimité, fait que... Ah, ouais. Ah, fais l'autre, tu dis ça, parce que moi, c'est même le contraire. Ah, ben, ça se peut. Chacun son histoire. Hé, ben, moi ici, tout le monde sait tout. C'est moi, de haut à zile, puis ça me dérange pas. Moi, t'as le droit. Ben, je suis pas capable de rien garder, moi. Pas bien moi, dans les secrets. Ah, ben, c'est pas tes secrets. C'est ma vie personnelle. Ok, c'est parce que c'est moi. Hum? Ben, ouais, c'est ça. Tu parles pas parce que tu me fais pas confiance. Non, non, pas du tout. J'en parle à personne. Écoute, là, t'as-tu tout quoi à cacher, ou... J'étais super instructive de t'entendre sur les filles. Merci. Mais arrête-t-en de regarder avec mon nîme y parler. Je suis curieuse. Mais de quoi? C'est comment d'être une fille de même? C'est pas le fun, c'est des bombes. J'aimerais ça mieux les connaître. Mesdemoiselles? Parlez-y, là. Arrête donc. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle est curieuse des filles dégroupées. C'est même pas vrai. Mais le ketchup en plus, tu viens de le dire. Curieuse. Explique-moi. C'est obligé. Rien n'est obligé, mais si on veut rester en bons termes, on se parle. C'est créatif. Créatif. Moi, tout m'intéresse. Aussitôt que c'est pas ordinaire, je veux savoir comment ça marche. Ces filles-là, elles m'intéressent parce qu'elles sont pas comme tout le monde. C'est tout. Croyez la poste, pas ça, pas en tout. J'ai un plus gros bureau que le tien, Ouellet. C'est decapoté. Pas peur d'humiliation. Dans l'enseignement, c'est une condition préalable à l'intégration. Vous ferez jamais partie du corps professoral. Laisse le corps reprendre la tête. Crouses-tu? Non. Tu devrais. Tu pognerais. Le petit monsieur a peur qu'on fouille dans sa talle. J'ai déjà visité ton champ de frères. Quand t'auras le goût de... Avec quelqu'un de ton âge, appelle-moi. N'y aisez pas. C'est sonné. Moi, le facile, le chien sale. C'est pas une façon de régler ses comptes. Mon gars, oui. Pas entre enseignants. J'ai juste à dire qu'il y était pas. Oui, mais pas dans les faits. Obstine-toi pas avec lui. Bobby comprend parfaitement. Il veut juste montrer sa virilité. T'es pas toujours contre? Pourriez-vous... Excitez-moi pas avec vos histoires. Énervez-moi pas. C'est ça? C'est déplacé et excitant, énervant. Qu'est-ce que tu fais? C'est sonné? C'est la cloche qui dort. On a 15 minutes avant que les filles paniques. Tu dis que tu prenais des risques. Occupe-toi pas de moi. Fais tes affaires. La créativité. T'es pas une auteure, toi. Ah, parce que toi, t'en es une. J'aime ça écrire. Ah, puis t'as besoin de connaître ton sujet? Oui. Mais tu veux écrire sur les filles des groupes B. Pourquoi pas? Des pipes. C'est juste des pipes, là. C'est comme quand elle t'a dit que ta fugue, c'était pour avoir de la matière pour le roman. Un, la fugue, c'était ton idée. Deux, il a fallu que je me trouve une excuse pour me sortir du trouble après ça. Hé, ça fait 15 minutes, le prof n'est pas là. On a le droit d'aller attendre dehors. Pardon pour le retard. Alors, prenez vos cahiers. On va développer la notion de code moral. Qu'est-ce qu'un code moral dans l'optique d'une personnalisation de la moralité? Qui a des idées? Est-ce que c'est pour le travail avec M. Fanef? Exact. Le code, c'est comme un plan? Hum, c'est ça. Tout le monde a un plan de vie moral, un album de ses actions. Ce que je veux faire, c'est développer la notion pour que vous puissiez ensuite l'appliquer dans vos lectures et produire quelque chose d'intelligent dans votre travail de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'un code moral? Oui? Euh, vous avez quelque chose qui dépasse de votre jupe. Bon, alors, qui commence? Tu comprends rien, toi? Ni du cul, ni de la tête. Je comprends tout, mais c'est pas de vos cristines babelles. C'est parce que Mme Cormier est un membre important du corps professoraire. Hum, pis quel corps! La wow, le body, là! Les femmes ont plus de 50 ans, l'enfer. Veux-tu rester ici, toi? Un bon chantage. Ouais, comporte-toi comme du monde. On a même pas baisé, elle a pas voulu. Ben, adopte son code moral à elle. Ouais, fais donc preuve de retenue. Ouais, sois responsable. Sache faire la différence entre le travail pis les loisirs. Trace une ligne entre la vie scolaire et la vie personnelle. Ouais, pis sois donc humble, un peu. Sac, on dirait le catéchisme. Ben, t'es chanceux, toi. T'es devenu enseignant par un concours de circonstances. Non, parce que je suis le meilleur. Non, moi j'irais pas jusqu'à l'heure. Anyway, c'est quoi le problème? On peut te tolérer dans l'école, mais jusqu'à un certain point. Touchez pas à ma relation avec Giseline. Je l'aime comme un fou man. C'est mon amour. Jusqu'à un certain point. Saviez-vous qu'il y avait autant d'absentes? Non, quoi? Ça va peut-être rester comme ça, plein d'absences. On pourra pas faire la classe. Les filles sont ensemble, qu'est-ce que tu veux faire? J'aime mieux vous le dire tout de suite. Je vais retourner en éducation physique. Tu me lâches? J'ai jamais été avec vous. T'as pas de coeur. T'as pas le goût de faire du bien autour de toi un peu? Chacun a ses choix. Viens. Pour quoi faire? J'aimerais ça te parler. Viens. Je voulais dire que t'as du talent. Si tu te forces un peu, tu vas avoir du succès. T'as pas peur, j'en perdrais pas aux autres. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me faire chier. C'est ça le fun d'entendre sa version? Demandez-lui, je sais ce qu'elle va dire. Ouais, qu'elle va en lettres. Ridicule. Faut qu'elle s'inscrive en sciences physiques au pire, en sciences nature. Si elle aime pas ça. Fait-vous toujours ce que vous voulez dans la vie, vous? Elle va gâcher son talent en lettres. Prendre un programme qui l'amène nulle part, ensuite des années de sabbatique pour finir secrétaire dans un bureau. C'est pas plate, ça. C'est pas déshonorant. Pour une fille avec son talent? Oui, ça l'est. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut faire des études pis qu'on a besoin de secrétaire, là. Je dis pas le contraire, mais pas elle, non. Pas ma fille, pas Émilie. Oui, mais Émilie a du talent dans l'écriture. Bon, ça, c'est Jacques Faneuf qui dit ça. Bien, c'est lui le prof, là. Est-ce qu'il dit d'autres choses à part ça? Il devrait, là. Je vous sens méfiante, là. Je devrais pas. Avez-vous à vous plaindre de quelque chose? Mais non, on discute. Vous. Moi, quoi? Avez-vous à vous plaindre de moi? Pas en tout, là. C'est juste que... Que? Bien, que vous parlez pas souvent du père. Le père? Je l'ai élevé toute seule, ma fille. J'ai pas eu d'aide. Maintenant qu'il y a de l'interaction pis ça commence à être plaisant, il faudrait que je partage ça avec lui. Plaisant parce que vous décidez de son avenir? Émilie va voir l'Orienteur pis on s'en parlera ensuite. Ici? Ici, pis au privé. Je vais pas prendre de chance. Dans le sens que... Dans le sens que j'ai avoir au moins une opinion qui va dans le sens des intérêts de ma fille. Je fais pas confiance au réseau. Pourquoi non? Parce que je travaille dedans. Merci. Si j'approuve ton attitude... Bien, une fois, je le sais plus. Pourquoi, moi? Bien, t'sais, on se connaît bien. J'aime mieux pas me prononcer. Bien, il y a une autre raison. C'est parce qu'il arrivait, il frique au bout à cause des syndicats. Des enseignants? Ah, tous les syndicats. Pis là, à mon idée, il fait peur. C'est à cause que... Au moins, il pourrait monter le syndicat des professionnels contre la direction. Comme si les syndicats avaient des agendas de ce type-là. Hein? Nos revendications sont basées sur des principes beaucoup plus sérieux que la sainte vengeance personnelle. Ah, oui? J'ai tellement. Ok, fait que moi, j'ai pas de trouble avec Momo, là. Je peux pas parler pour lui. Ok, bien, toi, t'es-tu d'accord que je pourrais faire mon stage seul? Bien, selon ce que tu me décris, si ta participation rentre pas en conflit avec la tâche d'enseignant, je verrais pas pourquoi tu pourrais pas. Ok. Pis toi, tu trouves que je suis trop dur avec Momo, moi? Un peu. Vrai? Oui, mais oublie pas une chose. Peut-être que Maurice a l'air bourreux à première vue. Bon, pas juste à première vue, là, il est ça. Oui, mais il y a beaucoup d'enseignants qui apprécient son style quand vient le temps d'appliquer mais c'est pas utile. Pas sûr que tu peux jouer ce rôle-là, toi. Bien, je voudrais. Maurice, il fait beaucoup plus peur que toi, tu peux faire peur. Mais c'est pas ça, la job fait peur. Quand l'autorité fait pas peur, c'est pas de l'autorité. Oh, pardon. Non, ben, on avait fini. Effectivement, on avait plus rien à se dire. Un enfer, une maudite bonne. Une crèsse de bonne intervention. Qu'est-ce que tu veux? T'as l'air fière de toi? Non, mais c'est tout dit l'autre soir. Pas ça, une crèsse de bonne intervention, sac non plus, tu vas voir la meilleure. Mais là, c'est pas toi qui va me donner des leçons sur le sacreur, là. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue pour te dire que c'est cheap de t'aller voir Rivet pour lui demander de me tasser des groupes B. Pas eu besoin. Il y a assez de problèmes de même, je veux pas te voir là. Parce que tu l'as menacé de faire un grief. Non, pas eu besoin. Il est assez brillant pour savoir qu'est-ce qu'il se peut pis qu'est-ce qu'il se peut pas. Merci. Bon, tu le reconnais? Non, pas ça. Merci de me montrer que t'es encore pire que je pensais. Je filais mal d'être en chicane avec toi et je me demandais si j'étais pas trop dur. Merci de me montrer que j'ai 100% raison. Merci ben. Pas besoin de venir me voir à mon bureau pis me dire des affaires de même, hein? Prochaine fois, tu m'écriras un mémo.